Bonjour, c'est H.Burns et vous regardez WeLoveMusic.fr Je les ai contactés au départ, ils avaient déjà aimé l'album précédent, ils nous avaient fait un clip, parce qu'ils ont aussi une boîte de production. Et on était restés en contact, et puis quand j'ai eu le projet de faire l'album chez Albini, je les ai contactés et ils m'ont répondu en 5 minutes à peu près « Combien ça coûte ? Tu veux le faire quand ? Envoie tes démos ? » Ils ont écouté les démos, ils ont dit « Ouais, c'est cool, on le fait. » On ne sait pas où on va trouver le blé, mais on va le chercher. Et on l'a fait. Et puis après, ils ont dit « Bon, on va faire mieux que ça, on va faire un label. » Et puis depuis, le label va avoir d'autres signatures. Et puis après, il y a eu cette collaboration avec Bicose. Tout s'est enchaîné hyper bien. Donc Vietnam, ils produisent les disques, si tu veux. Ils sont vraiment dans le début. On envoie mes maquettes, on débat, on fait les pré-productions, les productions, on voit où ça va. Et puis après, quand le disque sort, on vient ici, dans ce joli boudoir. Bien sûr, mon propos, s'il a une sonorité plus pop et plus large, c'est aussi que je n'ai pas envie de m'adresser qu'à un public d'initiés pointus, dans toutes les références musicales. Parce qu'au bout d'un moment, c'est se mordre un peu la queue de faire ça. Et puis moi, j'ai toujours été un grand fan de Springsteen. Et ce que j'aime chez lui, c'est justement le côté d'être capable de toucher le routier dans son camion. Comme l'esthète pointue qui a toutes les références musicales. Et il me semble que c'est... En tout cas, c'est comme ça que j'aime les choses. Je pense qu'il y a un côté fédérateur qui est noble dans sa musique. Et j'avoue que c'est une approche qui ne me déplaît pas. Donc pourquoi pas ? C'est bien. Je vais le reprendre parce que c'est vrai. La Californie, elle est là. Ce n'est pas un adjectif, mais... Californien. Californien, oui. Et puis... Orage. Une espèce de petite menace qui est toujours derrière. C'est soit une menace, soit une sensualité, soit un... C'est ce qu'on veut. Tout ce qui est pour être un élément un peu orageux qui arrive dans une nuit calme. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais il y a... Le fil rouge, c'est... Cette menace potentielle d'un orage qui peut gronder. C'est passé... C'est passé... C'est passé... C'est passé...